As-salamu alaykoum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Que les prières et les salutations soignent sur le noble prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et ceux qui suivent sa guidance avec sincérité jusqu'au jour du jugement. Toi, qui regardes cette vidéo, tu as une chance spéciale aujourd'hui car c'est le premier jour sacré du vendredi dans le mois béni de Ramadan. Selon les enseignements du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le vendredi est un jour béni et privilégié pour les croyants. Il est de notre devoir de comprendre et d'apprécier l'importance de ce jour. Pourquoi donc devrais-tu écouter cette vidéo jusqu'à la fin ? Permets-moi de te l'expliquer. D'abord, il est recommandé de se préparer pour le vendredi en prenant un bain rituel et en se parfumant. C'est une manière de faire preuve de respect et de se mettre dans un état d'esprit propice à la prière et à la connexion avec Dieu. Ensuite, il est essentiel d'aller tôt à la mosquée le vendredi pour y invoquer Dieu et prier pour qu'il bénisse le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de se joindre aux autres fidèles et de se réunir dans la maison de Dieu renforce la fraternité et offre une occasion de renforcer notre foi collective. Par ailleurs, savais-tu que le vendredi est le jour où les prières sont exaucées, particulièrement à un moment précis ? Selon un hadith, cette heure se situe entre le moment où l'imam s'assoit sur sa chair et la fin de la prière du vendredi. C'est donc une heure propice pour présenter nos demandes, nos supplications et nos prières à Dieu. En écoutant attentivement cette vidéo, tu auras la chance d'en savoir plus sur les bienfaits et les bénédictions du vendredi. L'importance du premier vendredi du mois, béni de Ramadan, réside également dans le fait que ce jour est considéré comme un jour privilégié par Dieu. Par exemple, savais-tu que le vendredi est le jour où Adam, paix soit sur lui, a été créé, et également le jour où il est entré puis sorti du paradis ? Cette symbolique forte est attachée au vendredi et souligne son importance et sa valeur spirituelle. Écouter cette vidéo jusqu'à la fin signifie que tu es une personne qui recherche la proximité avec Dieu et qui aspire à suivre les enseignements et les exemples du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec humilité et sincérité. Dans le Coran, il est dit que prier pour le prophète Muhammad lors de la prière du vendredi et invoquer Dieu sont des pratiques recommandées pour connaître le succès. Ainsi, en écoutant cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras la possibilité de découvrir des informations précieuses qui pourraient t'apporter des bénédictions et une proximité plus grande avec Dieu. Que tu cherches guidance spirituelle, consolation ou encore réalisation dans ta vie quotidienne, le vendredi représente une opportunité à saisir avec humilité et sincérité. En écoutant cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras la chance d'en apprendre davantage, de te rapprocher de Dieu et de bénéficier des rives du succès spirituel et matériel. Selon les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'écoute attentive du sermon sont source de pardon pour les péchés commis lors de la période allant du vendredi en cours jusqu'au prochain vendredi, avec trois jours supplémentaires. Ainsi, prier avec humilité et attention lors de cette journée sainte peut nous aider à obtenir le pardon divin pour nos actes passés. Sans oublier la Sourate al-Khaf La Sourate al-Khaf a une grande importance lors du jour béni du vendredi pour plusieurs raisons. Tout d'abord, selon un hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé la récitation de la Sourate al-Khaf le jour du vendredi. La Sourate al-Khaf est une Sourate importante du Coran qui contient des histoires instructives et des leçons spirituelles pour les croyants. Elle se compose de quatre récits, l'histoire des jeunes gens de la caverne, l'histoire de Moïse et du serviteur d'Allah, l'histoire de Doul Karnayn, et l'histoire de l'homme riche et de l'homme pauvre. Chacune de ces histoires contient des sagesses et des enseignements importants. Selon la tradition prophétique, la récitation de la Sourate al-Khaf le jour du vendredi protège de l'épreuve du Dajjal, l'antéchrist. En effet, l'histoire des jeunes gens de la caverne présentée dans cette Sourate rappelle la détermination des jeunes croyants qui se sont réfugiés dans une grotte pour échapper à la persécution de leur époque. Leur foi et leur patience sont des exemples inspirants pour les croyants qui font face à des défis similaires. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit Quiconque récite la Sourate al-Khaf le jour du vendredi, une lumière le guide entre les deux vendredis. Cette lumière représente la guidance d'Allah et la protection contre les égarements. Ainsi, la récitation de la Sourate al-Khaf le jour du vendredi est un acte très bénéfique et méritoire pour les croyants. C'est pourquoi il est recommandé d'accorder une attention particulière à cette Sourate lors du jour béni du vendredi. La récitation de cette Sourate peut se faire seule, ou en groupe, dans la mosquée ou à domicile, en cherchant à comprendre les enseignements et les leçons que renferme chaque récit. La Sourate al-Khaf est d'une importance particulière lors du jour béni du vendredi. Sa récitation nous permet d'obtenir la protection divine, de recevoir la guidance et d'apprendre des leçons essentielles pour notre vie. Le donateur des bienfaits est le Tout-Puissant. Je me tourne vers toi en ce jour béni, cherchant refuge en tes bénédictions et ta guidance. Oh Allah, pardonne-moi pour mes péchés passés et présents, et purifie mon cœur et mon âme, afin que je puisse adorer et t'obéir de manière sincère et constante. Accorde-moi la force et la volonté de jeûner ce mois saint, avec un profond engagement et une intention pure, afin que je puisse me rapprocher de toi et renforcer ma relation avec toi. Pardonne aussi les fidèles des machines YouTube dans l'air vu d'ici bas, et dans l'au-delà. Amin Ya Allah